Rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, acte 5. Bonjour, après vous avoir parlé la semaine dernière de La Carapate, réalisée par Gérard Roury, place au deuxième film, et oui, réalisé par Pierre Richard en 1972, Les Malheurs d'Alfred. Tel que vous le voyez, je n'ai indiqué aucune information sur mon tableau, parce que pour une fois, j'ai tous les noms des acteurs, réalisateurs, etc. en tête. C'est magnifique, c'est du pain béni, c'est incroyable. Bien. Nous allons donc parler de ce film qui, dans la filmographie de Pierre Richard, en tant que film de réalisateur, en tant que film d'acteur, est tout simplement sorti juste après, deux années après son grand succès, son premier grand succès, c'est à savoir le distrait. Bon. La question qu'on se pose toujours quand on réussit son premier film, enfin, ce n'est pas la question que je me pose, mais je suppose que c'est la question qu'on se pose, c'est comment va-t-on... Alors, non pas rebondir, parce qu'on n'a pas fait un raté total, on n'a pas été mis en échec, justement, mais comment va-t-on persévérer ? Comment va-t-on proposer à nouveau un bon film ? C'est, à mon avis, un enjeu important pour Les Malheurs d'Alfred. Pierre Richard a eu cette étiquette de distrait, en 1970, avec ce grand film, donc cet excellent film dont j'ai déjà parlé, qui vraiment est tout simplement extraordinaire, selon moi, et malheureusement, il a décidé de parler, donc, des Malheurs d'Alfred. Alors, pourquoi malheureusement ? Je vous le dis d'entrée de jeu, je n'aime pas vraiment ce film, je ne le trouve pas totalement raté, mais il est extrêmement imparfait, extrêmement superficiel aussi. Malheureusement, c'est fort dommage, parce qu'il essaie en plus d'appuyer une critique de la télévision, des médias, qui ne marchent pas vraiment. Malheureusement, le résumé, pour faire simple, c'est que Pierre Richard, on ne sait pas très bien qui il est, mais bon, le personnage de Pierre Richard, qui s'appelle donc Alfred, envie de se suicider, bon, il ne croit déjà pas vraiment, premier problème. Il rencontre Anne Dupéry, qui veut aussi se suicider, comme quoi, et ils vont se retrouver embarqués ensemble, alors je ne révèle pas exactement dans quelles circonstances, ni précisément ce qui leur arrive, mais ils se retrouvent mêlés à un jeu style interville, dans lequel nous pouvons assister à la confrontation entre les provinciaux et les parisiens, ce jeu étant... orchestré, on va dire, par Pierre Mondi, oui, je ne suis pas très emballé par le scénario, c'est ainsi. Bon, en gros, pour la jouer simple, le problème, c'est que le début du film est vraiment très bon, que la fin du film est vraiment excellente, et pourquoi, du coup, dis-je problème ? Parce qu'il y a un énorme ventre mou, on ne comprend absolument pas ce qui se passe, il y a au moins 30, voire 40 minutes du film où vous n'êtes absolument pas dedans. Et je ne saurais trop l'expliquer, si ce n'est par la chose suivante. J'ai regardé un documentaire de Pierre Richard récemment, qui s'appelle Le Discret, dans lequel il explique que lors de tournages, lorsqu'il réalisait les films, il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes, il faisait un peu n'importe quoi, bon, il exagère, évidemment, j'extrapole, et au montage, par la suite, il parvenait à rectifier ses erreurs, à les corriger et à faire dire au tournage absolument ce qu'il voulait avec le montage. Bon, ça, c'est sa formule magique, visiblement. Bon, en l'occurrence, là, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Je pense qu'au contraire, cette fois-ci, c'est le montage qui bousille, malheureusement, un tiers du film. Il y a des scènes, vous ne savez pas pourquoi elles sont là, vous sentez qu'il y en a d'autres qui manquent totalement, vous avez quand même notre cher David Mario, que l'on voit dans plein de films, qui est un certain personnage, à savoir, visiblement, un grand sportif professionnel, et le problème, c'est que, rapidement, dans le film, vous ne le reconnaissez plus, et ça ne correspond pas vraiment au profil qu'on vous en faisait au début, vous ne savez pas très bien pourquoi, vous ne savez pas trop comment, donc, déjà, je pense que, question montage, il y a eu un hic, quelque part, je me suis persuadé, malgré tout, le film n'est pas totalement raté, il n'est pas raté, d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où Pierre Richard a cette réussite, quasiment constamment, à prendre un petit peu le contre-pied de ce qui paraît évident, ce qui paraît logique, à savoir, dans nos préjugés, nous allons dire, mais bon, en cas pratique, ça peut arriver également, etc., etc., d'accord, mais, à Paris, la connexion est incroyable, à la campagne, la connexion est toute pourrie, bon, on vous explique dans le film, avec Yves Robert, qui est donc le gars parisien, et de l'autre côté, vous avez Paul Prébois, qui est, bon, bah, qui est paysan, enfin, fermier, plutôt, voilà, et c'est évidemment le paysan qui a une super connexion, et à Paris, ils ont des connexions avec leur télé qui est complètement, complètement pourrie, si vous voulez, il y a des idées comme ça marrantes, qui sont un peu trop étirées, voilà, bon, question rythme, on n'y est pas totalement, mais il y a de bonnes petites idées comme ça, vous avez également un moment, au début du film, la copine de Pierre Richard qui a une révélation divine, et normalement, ce qui est drôle, c'est qu'au cinéma, quand un personnage a une révélation, mais que l'autre personne à côté n'y a pas accès, la révélation, elle dure quelques microsecondes, j'ai envie de dire, et on comprend sur le fait accompli ou plus tard, que cette révélation, en réalité, était complètement intemporelle, c'est-à-dire qu'on a eu un maximum d'informations en l'espace d'un très peu de temps, et là, ce qui est drôle, c'est que la révélation, visiblement, dont on n'a même pas connaissance spécialement, d'ailleurs, bon, ça aussi, c'est peut-être un défaut du film, mais la révélation, qu'elle semble avoir, elle éternise, elle éternise totalement une scène, ce qui a le don d'être assez drôle, parce que ça crée des décalages, tout bêtement, quoi, donc ça, c'est vraiment excellent, au rayon, quand même, également des bonnes idées, parce que le film n'est pas vraiment mauvais, attention, pas totalement, voilà, bon, il y a aussi, quand même, une idée qui me paraît assez... assez rare au cinéma, de nos jours, c'est pas compliqué, spécialement, de faire dire à n'importe quel personnage, quel que soit son âge, d'ailleurs, à peu près, bon, pas plus de 70 ans, j'ai envie de dire, vous allez comprendre pourquoi, oh là là, flashback, je raconte mon enfance, parce que, globalement, dans leur enfance, il n'y a pas eu un contexte, on va dire national, en France, qui soit très ancré historiquement, enfin, évidemment, toute période est historique, mais il y en a qui sont un peu plus, qui sont un peu plus visibles que d'autres, autrement dit, pour faire simple, Pierre Richard, à un moment, son personnage, raconte un petit flashback de son enfance, et c'était pendant l'occupation allemande, c'est quand même quelque chose qui n'est pas fréquent, quoi, je trouve que c'est assez surprenant, là-dessus, donc c'est bien, même si, globalement, le problème que j'ai avec le film, c'est que, voilà, Pierre Richard se concentre trop sur un personnage, un petit peu, qu'il aura l'habitude, par la suite, dans sa carrière, de camper, c'est vrai, à savoir, le personnage un peu maladroit, le principe du personnage d'Alfred, apparemment, c'est d'être malchanceux, et je ne vois pas très bien ce que la maladresse vient faire là-dedans, au contraire, ça détruit un peu toute cette idée de malheur, enfin, je veux dire, je ne sais pas, si je suis maladroit, c'est parce que, oui, bon, peut-être que naturellement, je suis maladroit, mais que je ne fais pas tellement gaffe, je ne fais pas très attention, je me jette un peu n'importe comment, partout, bon, voilà, je pense, malchanceux, vraiment, ou malheureux, tout ce que vous voulez, bon, je ne sais pas, je pense que, voilà, d'ailleurs, il y a aussi cet aspect-là, j'ai l'impression qu'on a un peu confondu les termes malchance et malheur, j'ai un peu du mal à saisir, d'ailleurs, le titre du film, Les Malheurs d'Alfred, Les Malheurs d'Alfred, oui, pourquoi ? Bon, c'est bizarre, et d'ailleurs, l'évolution de sa caractéristique première qu'on a du coup du mal à identifier est un petit peu, un petit peu particulière, un petit peu bizarre, voilà, donc, en gros, pour faire simple, c'est un film qui est réussi sur plein de détails, c'est ça, et qui, sur l'essentiel, parfois vieillit un petit peu mal, quand même, malgré des scènes, voilà, c'est pas qu'elles sortent de nulle part, mais bon, voilà, il y a des scènes avec Pierre Mondi, il y a des histoires de vouloir empoisonner tel personnage, bon, voilà, il y a des choses marrantes, il y a un petit côté mafia avec les médias, voilà, il y a pas mal d'idées sympathiques, ça et là, c'est quand même un film un peu explosé, quoi, et le film manque de liant, et c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être manière, matière, je veux dire, avec un meilleur puzzle constitué, il y avait peut-être matière à faire un bien meilleur film, mais bon, ce n'est pas si mal, c'est juste un assez bon film, un film passable, que je peux vous recommander, mais je vous recommande surtout d'autres films de Pierre-Richard dont j'ai pu vous parler, on peut, oui, certes, ça arrive, ne pas être totalement sympa avec un film, enfin, sympa, c'est un ressenti, donc on n'y peut rien, j'ai envie de dire, allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine, et on se retrouve prochainement, un de ces quatre, pour parler, évidemment, d'un film avec Pierre-Richard, mais réalisé par Gérard Roury, lequel, essayez de deviner, si vous n'avez pas trop la trouille, allez, ciao à la prochaine.